avec du nouveau, un dossier concernant la situation du crime organisé dans la grande région de Québec. Puis je vous le dis, là, ce que tu vas nous raconter dans les prochaines minutes, ça concerne directement la région immédiate de Québec. Ça concerne le recrutement dans le crime organisé. Je vous avertis d'avance, OK? C'est dérangeant. Tu me racontais ça dans le bureau, puis tu sais, on travaillait ça un peu. Tu me racontais ce que tes sources t'indiquaient, puis tu as beaucoup, beaucoup de matériel intéressant. Puis je t'écoutais, là, tantôt quand tu me racontais ça. Puis là, c'était le père de famille, tantôt, d'un adolescent qui t'écoutait raconter ça. Puis je vous le dis, c'est dérangeant, ce que Catherine va nous raconter. C'est dérangeant sur plusieurs aspects. C'est inquiétant, je pense, pour les parents, pour les ados de la grande région de Québec. C'est dérangeant parce qu'il y a des questions sociologiques aussi qui se posent. Donc, c'est dérangeant, troublant pour plusieurs raisons. Oreilles fragiles, je ne sais pas quoi vous dire. Il y a des faits qui doivent être prononcés, qui doivent être avancés quand les sources sont très solides. Il y a une constatation, bien, c'est ça. Mais je vous le dis, c'est dérangeant. Raconte-nous ce que tu as appris au cours des dernières heures concernant le recrutement dans les gangs organisés à Québec, criminels et à Lévis, entre autres. Oui, j'ai eu droit à différents témoignages qui m'ont... On va être honnête avec toi, Jérôme, j'ai l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore. Oui. Puis, ce n'est pas du beau qui sort de là. Puis, tu l'as dit, c'est inquiétant. Moi, je suis belle-mère quand même de trois enfants. Je vis dans ce quartier-là. Ce n'est pas quelque chose que je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Mais c'est la vraie vie. C'est des choses qui se disent trop peu. Et j'ai eu le privilège de me voir confier certaines choses pour qu'on en informe la population. On va commencer par le fait qu'on a, donc, de bonnes raisons de croire, divers témoignages très crédibles, que des individus d'âge majeur recruteraient des jeunes de 13, 14, 15 ans. Donc, on parle de secondaire 1, 2, peut-être 3. Autour des terrains de l'école Champagnat et de l'école Pointe-Lévis, secteur Desjardins à Lévis. En plein cœur du centre-ville de Lévis. Absolument. Donc, comment c'est fait, OK? C'est que sur la rue Champagnat, il y a l'école Champagnat. Et juste derrière l'école Champagnat, il y a l'aréna de Lévis qui, elle, fait face à l'école Pointe-Lévis. OK? Donc, tout est sur le même trois rues, si on veut. Et ça fait en sorte qu'autour du stade George Maranda et tout ça, il y a des gros attroupements de jeunes sur les pauses, sur l'heure du midi, après les cours et tout ça. Et c'est ce secteur-là qui serait arpenté. Et ça, depuis, moi, on me parle de quelque chose qui a commencé il y a déjà quelques années. Oui, c'est ça. Puis on a déjà parlé de ça, mais ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que c'est encore en vigueur puis il y a des choses inquiétantes là-dedans. C'est encore courant aujourd'hui. Voilà. Donc, des gens majeurs avec des chars qui vont approcher des jeunes de 13-14 ans et qui vont tenter de les recruter pour vendre de la drogue au profit de groupes criminalisés. Oui. Évidemment, c'est un modus operandi dont on vous a déjà parlé. On a eu la discussion avec Maria Mourani aussi sur comment ça se passe à Montréal, comment ces gens-là vont recruter des enfants parce que c'est ce que c'est quand tu as 13-14 ans, tu es un enfant. Totalement. Et là, on parle d'adultes donc, de jeunes adultes quand même dans le cas qui m'intéresse là, qui vont aller recruter des jeunes. Au début, évidemment, on va leur faire fumer un peu de potes, passer du bon temps, veux-tu essayer mon char, montrer que nous, on a de l'argent puis si tu veux vivre cette vie-là, on sait comment t'aider. Puis là, je vous rappelle, on est proche là, si ce n'est pas directement sur le terrain de Polyvente, Pointe-Lévis ou Champagne-A, c'est vraiment là juste autour. Exactement. C'est là que les premiers fils de la toile vont se tisser. Ce qui arrive, c'est que ces gens-là ne sont pas complètement cons. J'ai dit une, Aréna. Oui, je suis désolée. Non, non, ce n'est pas grave. Ces gens-là ne sont pas complètement cons. Ils vont se tenir sur des terrains adjacents à l'école qui ne sont pas appartenants à l'école. Ils savent comment procéder pour que l'école ait plus de difficultés à intervenir. Exactement. Puis bon, quand on signale ces événements-là, souvent, on va se faire dire par les directions d'école, bien là, ils ne sont peut-être pas sur notre terrain. C'est dur pour nous d'avoir juridiction sur des terrains de la ville, etc., etc. Donc, tu sais, ce qu'on comprend, c'est qu'ils tombent un peu dans une zone grise entre les divers terrains d'école. Et c'est là qu'ils vont commencer à tisser leurs toiles autour de ces jeunes-là. On parle vraiment du modus operandi bien associé au groupe BFM. C'est-à-dire, on va te forcer à vendre une quantité de drogue. On va te dire des choses comme si tu n'as pas tout vendu dans deux semaines, si tu n'as pas l'argent, on revient, on te pique. On va te faire des menaces physiques, des menaces à ton intégrité physique, des menaces à ta famille pour te forcer à vendre de la drogue pour nous. Et je tiens à rappeler qu'on parle de jeunes qui sont recrutés, qui ont 13 ans, 14 ans, 13 ans. C'est extrêmement jeune. Moi, ça m'inquiète parce que j'en ai un qui va à l'école pas très loin de là. Je vous le dis, là, puis je sais que tout ça est dérangeant. L'idée, ce n'est pas de tout le monde partir en peur et tout ça. Mais il y a quand même une situation qui est extrêmement sérieuse présentement encore aujourd'hui. C'est effectivement vraiment sérieux. Puis pour citer un jeune à qui j'ai parlé, et je le cite mot pour mot, il m'a dit, « L'école, c'est le pot de bonbon pour eux autres. » Ouch! Ça, c'est un jeune recruté qui t'a dit ça. Oui. Aïe, aïe. Ça, c'est... Ça ne devrait pas arriver. Parce qu'on pense qu'il y a des policiers dans les écoles. On pense que les directions d'écoles... Puis il y a des policiers dans les écoles. Mais malheureusement, l'impression qu'on a quatre, puis je sais que tu en as un peu plus là-dessus aussi, c'est que... Tu sais, des fois, ça va être plus facile. Puis je ne dénigre pas le travail des policiers. Moi, j'ai confiance en nos policiers. Mais des fois, il faut le dire, ça va être plus facile de checker le vapotage. Ben, c'est ça. Checker ce genre d'affaires-là dans les écoles. Il y a quelques témoignages qui sont venus à moi de différentes sources qui me disaient, tu sais, souvent, les constables scolaires, par exemple, les agents en milieu scolaire, les agents de police en milieu scolaire, vont, oui, confisquer des vapoteuses sur le terrain de l'école, mais vont nous voir jaser avec des vieux dans un char sur le terrain de l'aréna, puis ils ne s'en mêleront pas. Oui. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. Ça reste à démontrer. Évidemment, ben, j'ai contacté le service de police de la ville de Lévis pour savoir si, premièrement, c'était une situation dont ils étaient au fait, et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font quand des cas comme ça arrivent, quand des cas comme ça sont rapportés aux autorités, parce que moi, j'ai des gens, des familles, des parents, etc., qui m'ont dit, j'ai flagué en bon français cette situation-là, puis il ne se passe pas grand-chose. Oh! Donc, voici, là, ce qu'il y avait à répondre Jean-Sébastien Levant, le porte-parole. Parce que juste avant, quand tu dis on flague ça, c'est que parfois, je ne sais pas si tu étais rendu là dans ton récit, mais c'est qu'il y a des parents et des élèves qui vont pratiquement se dénoncer eux-mêmes, des ados qui vont dire, moi, je veux sortir de là, donc je dénonce telle affaire, il y a de la drogue, voici la drogue, voici les informations. C'est un peu ça qui se passe, Kat, là. Oui, effectivement, il y a certains parents même qui ont été obligés de dénoncer eux-mêmes leur propre enfant. Mon fils de 13, 14, 15 ans vend de la drogue pour un groupe criminalisé, je ne sais plus quoi faire, je vais moi-même appeler la police. C'est des choses qui ont été effectivement, qui ont été portées à mon attention. Concernant vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui recrutent des enfants sur les territoires des écoles à Lévis, école Pointe-Lévis, école Champagne, bien c'est ça, j'ai interrogé Jean-Sébastien Levant là-dessus, puis voici ce qu'il y avait à répondre. Oui, on est au courant de cette situation-là. Dans ce cas particulier-là, ce qui est important de savoir, c'est que certaines informations nous ont été transférées, ce sont des gens qui ne sont pas directement impliqués dans ces situations-là qui nous ont donné l'information. L'information a été colligée par nos patrouilleurs, il y a eu des écrits de faits, et ça a été transféré au bureau des enquêtes criminelles. Donc, au moment où on se parle, ces informations-là sont en transit ou sont analysées. Assurément, les gens vont se pencher sur ce phénomène-là, sur cet événement-là particulier, à savoir si, dans le futur, il va y avoir un projet ou quoi que ce soit qui va permettre de faire encore plus la lumière sur cet événement-là, je ne suis pas en mesure de me prononcer là-dessus, mais au moment où on se parle, il y a des gens qui ont donné de l'information et cette information-là a été recueillie par nos patrouilleurs. Donc, il y aurait du travail en cours à ce sujet-là. Puis, tu sais, j'imagine que c'est une situation qui est assez importante parce que le service de police de la Ville de Lévis toujours a décidé de mettre en place un nouveau programme de prévention qu'ils offrent aux écoles. Fait que, tu sais, j'ai bien de la misère à croire que tu mets sur pied un programme de prévention complet contre les gangs, la violence armée quand ce n'est pas un problème qui afflige ton territoire nécessairement. Ce serait peut-être une réponse à ça, mais voici quand même ce qu'il y avait Jean-Sébastien Levant à dire sur ce programme de prévention-là. Ce qui est nouveau de cette année et dont le service s'est très fier, c'est qu'on propose aux écoles secondaires un nouveau programme de prévention. Les programmes de prévention que la SPVL donne étaient au nombre de sept jusqu'à maintenant et il y a un huitième programme qui s'est rajouté qu'on donne en secondaire 2 qui s'appelle Gangs et violences armées. C'est un programme qui vient directement de la Sûreté du Québec et on a commencé déjà à le donner dans certaines classes et ce programme-là vise à outiller les jeunes à faire face à cette situation-là de recrutement, entre autres, le recrutement par rapport aux gangs et tout ce qui touche les violences armées, donc toutes les situations où il pourrait y avoir des armes blanches impliquées ou des armes à feu à l'école. C'est un programme qui fait furan pour l'instant, donc on a vraiment, vraiment beaucoup de demandes. On est bien contents de pouvoir mettre l'épaule à la roue dans notre département par rapport à tout ce phénomène-là et j'espère que ça va donner, ça devrait donner en fait des très bons résultats auprès des jeunes adolescents. Convaincu que les policiers de Lévis sont de bonne foi, font tout ce qu'ils peuvent, mais des fois, j'ai l'impression que la situation est quasiment trop complexe. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas compétents, c'est qu'à un moment donné, je ne veux pas nécessairement revenir au manque de ressources, mais je pense qu'il y a des enjeux qui jouent un peu au-dessus de la tête des policiers municipaux et je ne veux pas dénigrer leur travail d'aucune façon en disant ça, mais la réalité, quatre, c'est qu'il y a des gangs qui s'affrontent aussi, des gangs de d'autres origines dans des écoles, entre autres sur la Rive-Sud. C'est un peu ce qu'on voit à Montréal. Montréal, il y a des gangs, on appelle ça le Arab Crew, je pense, qui tentent de contrôler le marché de la drogue et malheureusement, on voit un peu le même phénomène sur la Rive-Sud. C'est ça. Moi, j'ai lancé une demande d'information auprès des deux écoles dont je vous parle depuis tantôt parce qu'effectivement, il y a des informations sensibles quand même qui me sont venues aux oreilles. On me dit, bon, ces gens-là du BFM qui recrutent certains jeunes pour vendre de la drogue sur le territoire de leurs écoles, à leurs amis de l'école, etc., bien là, ça, ce serait assez bien établi. On parle d'un réseau de vente de drogue en milieu scolaire presque qui est assez bien établi depuis déjà quelques années. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'avec l'afflux de nouveaux arrivants, il y aurait un climat de tension qui se serait installé au cœur des écoles, c'est-à-dire certains nouveaux arrivants, eux aussi associés à des groupes criminalisés, veulent ramasser ce territoire-là. Puis, je trouve ça fou de te dire ça, Jérôme, parce que je ne te parle pas de gars de 39 ans, je te parle de kids de 14 ans qui se battent pour qui va vendre la drogue sur le territoire de l'école. Puis, selon nos sources, je le sais que c'est dérangeant, mais ça s'apparente un peu aux gangs de rue Arabes à Montréal, c'est documenté, c'est sorti dans l'actualité et ça s'apparente un peu à ça, ce qu'on vit entre autres à l'Ivée actuellement. Exactement. C'est ce qui a été effectivement porté à mon attention. Là, vous comprendrez que dans tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de sous-couches. Mais je suis exactement à la même place que toi, Jérôme. Mon impression, c'est qu'il y a des phénomènes, si on veut, qu'on ne connaissait pas avant qui s'installent tranquillement autant à Québec qu'à Lévis et que les corps de police municipaux sont complètement dépassés par les événements. Puis, encore là, je suis à la même place que toi. Je ne le dis pas de manière péjorative. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une réalité avec laquelle les corps de police municipaux devaient dealer dans le secteur avant. Et là, tout arrive d'un coup. On essaie de comprendre tout le monde ensemble. C'est quoi les modus operandi de ces gens-là? Puis, ce n'est pas simple. Pas en tout. C'est ça. La collecte d'informations est plus difficile parce que des fois, il y a la barrière de la langue. Il y a aussi des gens qui arrivent au Québec qui ont de la difficulté à s'intégrer pour qui c'est le seul moyen. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Il faut bien se comprendre. BFM, PICTURMEL, c'est Born and Raised South Shore. On s'entend là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais effectivement, c'est pourquoi je pense que c'est un peu au-dessus de la tête des policiers municipaux. Puis, ce n'est pas de l'incompétence. Je les connais, les policiers à Lévis. Je connais les policiers à Québec. C'est des gens qui font leur job. Mais là, il y a des nouveaux phénomènes sociologiques qui touchent le Québec. Et présentement, ça représente un défi vraiment important dans bien des domaines de santé, éducation, mais en matière policière aussi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça explique en partie ce qu'on vit présentement à Lévis avec le recrutement. Puis, je suis obligée de dire que moi, les cas sur lesquels j'ai travaillé, ça implique vraiment les terrains entre l'école Pointe-Lévis et l'école Champagnat dans le secteur Desjardins à Lévis. Par contre, je sais qu'il y a d'autres endroits où ça se passe exactement de la même manière. Déjà au 25-26, il y a des gens qui nous textent des noms d'école. On m'a parlé aussi d'autres secteurs sur la Rive-Sud qui seraient affligés par le même problème, le même modus operandi, des gars de 18-19 ans qui arrivent dans des beaux chars qui vont approcher vos jeunes qui sont en train de, entre guillemets, chiller tout près de l'école. Et c'est comme ça qu'on va aller les chercher un après l'autre. Puis, je vous le dis, les témoignages qui m'ont été livrés m'ont bouleversée. Ça l'est. J'en ai mal dormi de me dire qu'il y a des jeunes près de chez nous, près de chez vous qui vivent des réalités comme ça en ce moment, qui ont peur pour leur vie parce qu'il y a des tout croches du BFM qui les menacent de les tuer s'ils ne vendent pas de drogue. C'est incroyable. C'est des enfants. Bien, c'est ça. C'est que s'ils refusent d'embarquer, il y a des menaces physiques qui sont proférées. Puis, ça, c'est le genre d'histoire desquelles on entendait parler à Toronto, Montréal. Il y a 2-3 ans, c'est rendu malheureusement à Québec. Puis, il y en a beaucoup de réactions, bien sûr, via le 25226. Quelqu'un nous dit « On semble avoir perdu le contrôle. Les policiers dorment au gaz. Le gouvernement dort au gaz. Et tout ça. Assez, c'est assez », nous écrit un auditeur. Je ne pense pas que les policiers dorment au gaz. Encore une fois, je ne pense pas que le gouvernement nécessairement dort au gaz là-dessus. On est comme pris de court sur notre angle mort, je pense, avec tout ça. C'est un peu ça. C'est blindside. C'est l'angle mort de la criminalité avec les nouveaux phénomènes de société qui compliquent beaucoup le travail, je pense, des policiers. Mais je pense qu'on, malheureusement, on est embarqués pour quelques années. Difficile là-dessus. Puis, je sais que... Puis, tu as parlé à des gens, j'ai parlé à des gens et ne pensez pas que c'est des familles tout croches. OK? Moi, je pense à... J'ai parlé à quelques... Bon, oui, des sources policières. Il y a d'autres personnes qui me parlent, qui te parlent aussi, quatre, mais il y a des familles dans ça, que c'est des familles, je vous le dis, exemplaires. Deux, trois enfants. Les gens travaillent. Évidemment, il n'y a personne de parfait. Je veux dire, moi non plus. Il n'est pas parfait chez nous puis il n'y a rien de parfait. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas des enfants dont les parents même que, tu sais, moi, on m'a rapporté des histoires de jeunes qui étaient bien impliqués dans le sport depuis de nombreuses années. Oui, exact. Tu sais, qui se développaient bien et tout ça. Puis tout peut virer sur un dissène en bon français dans le temps de le dire. Fait qu'effectivement, ce n'est pas parce que tu as un parent dysfonctionnel ou un bon parent que tu es, oui ou non, un bon candidat pour ces gens-là. Exactement ça. Ils vont aller chercher n'importe qui qu'ils peuvent aller chercher.